... Du coup, moi, ma chaîne, elle s'appelle Videodrome. Et en gros, j'essaye de m'appuyer sur le cinéma pour parler de sujets de sciences sociales ou de thèmes de société un peu en général. Parfois, c'est plutôt histoire, parfois plutôt politique. Mais l'idée, c'est toujours de partir depuis le cinéma en me servant de plusieurs films pour un seul thème. Moi, j'ai découvert ta chaîne il y a quelques mois, je crois, quand on en avait parlé, je t'avais contacté pour un live. Et ça m'a fait vachement plaisir de voir ça parce que justement, nous, sur la chaîne, on fait pareil. On utilise, nous, c'est plutôt pop culture et les cultures populaires qui sont utilisées. Oui, je connaissais votre chaîne depuis un moment. Ah bah oui, voilà. Mais tu vois, on n'a pas du tout la même forme. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Mais ça m'a fait plaisir de voir d'autres gens qui utilisaient aussi la culture sur un autre angle qu'uniquement purement artistique ou purement critique quand il s'agit du cinéma. et d'aller sur des sujets de société, des sujets politiques, peut-être de philo-politique aussi, des choses comme ça, des concepts un peu autres. Parce que ça existe en France, mais on a des très, très bons critiques ciné et des très, très bons vraiment dans l'approche purement cinéphile, purement artistique, etc. Mais je n'avais pas beaucoup vu ça, en tout cas pas en France beaucoup. C'est vrai que pareil, moi, je connaissais quand même votre chaîne depuis un moment, depuis quelques années, je pense. Et c'est vrai que ça m'a toujours plu justement ce côté-là, pareil, où en fait on va parler de choses qui ne sont pas forcément accessibles, qui sont des concepts qui sont assez complexes, politiques, des choses comme ça. Et pour parler de ça, on va plutôt se servir de médias qui sont à la portée de tout le monde, que normalement, voilà, la pop culture, normalement, ça parle plus ou moins à tout le monde et à différentes générations. Et du coup, de pouvoir aborder des sujets politiques en passant par la pop culture ou analyser un objet de pop culture, justement, tu parlais des Miyazaki tout à l'heure. Cette vidéo, par exemple, voilà, c'était... Moi, j'ai redécouvert une partie de Miyazaki que j'avais complètement zappée, enfin, auquel je n'ai jamais fait attention avant. Et quand j'avais vu votre vidéo, du coup, je m'étais... Ça m'avait donné une autre vision complètement du truc et ça, c'était vachement bien. Après, je ne sais pas si... Moi, je ne pense pas que nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est de l'utiliser parce que c'est accessible. Je pense, moi, à la limite, ça m'a... Quand on a commencé, ça fait quand même un petit moment, on le faisait un petit peu en dilettante, mais on avait un petit peu déjà la même démarche. Je crois que c'est vraiment de nous qui est venu le... Enfin, en en parlant entre nous, avec Kat, l'accomplisse sur la chaîne, que, justement, c'est par ces biais-là qu'on voulait en parler, parce que si, c'est par ces biais-là qu'on le comprend nous. C'est-à-dire que, moi, vraiment, les cultures populaires et la pop culture et plein de teams qui m'ont marqué, même des jeux vidéo, n'importe quoi, c'est vraiment toujours des choses qui m'ont, je pense, apportées, conceptuellement ou politiquement et tout. Et tu vois, je ne le verrais pas. Tu sais, tu me diras... Je ne sais pas si toi, tu te revendiquerais de la vulgarisation, par exemple. Nous, moi, ce n'est pas un terme que j'emploie parce que je n'ai pas l'impression que notre démarche, c'est d'essayer de faire passer un savoir ou une connaissance ou quoi par... Comme si c'était, tu vois, un médicament dans la compote pour que ça passe mieux. Et la compote, c'est la pop culture. Je trouve quand même que vous changez le point de vue. Vous changez le point de vue sur un film ou sur la vidéo que vous avez faite, la haine des riches, je crois, où il y avait quatre films différents. Et celle-là, elle m'avait bien plu. Le syndrome magnéto aussi, je crois, où vous utilisez quand même... On change notre regard une fois qu'on a vu votre vidéo. Si on ne sait pas vraiment peut-être poser la question à ce moment-là, on change le regard qu'on a sur les œuvres après avoir vu votre vidéo. Alors, c'est peut-être pas... Oui, c'est quand même une transmission de savoir. Après, vulgarisation, moi, je ne saurais pas... Je n'arrive même pas vraiment à le définir, donc je ne saurais pas si c'est ça ou pas. Mais en tout cas, une fois qu'on a vu vos vidéos, après, il y a des choses quand même qu'on regarde les œuvres de façon différente, je trouve. Oui, mais tu vois, on en avait parlé quand on avait fait le live ensemble. Il y a beaucoup de tes vidéos où tu utilises des films d'horreur, voire des films d'horreur assez gore ou voire hard et tout. Enfin, ce n'est pas juste de la petite épouvante teenage ou quoi, c'est quand même des trucs assez durs. Et tu vois, c'était intéressant parce que tu disais que ce qui avait quand même précédé, c'était que toi, tu aimais ces genres-là et ces films-là et qui t'avaient apporté des choses, etc., avant que tu les utilises comme outils et que tu te les réappropries, en fait, pour faire ça. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, en fait, quand c'est fait… Tu sais, des fois, tu as beaucoup de trucs de… Maintenant, que la pop culture, ça commence à intéresser des universitaires sérieux, des émissions sérieuses, des médias sérieux, etc. Tu as un peu ce côté… Je trouve, ils tombent des nus et genre, ils découvrent que… Ah, mais dans les films d'horreur, il y a un côté subversif. Ah, dans le cinéma, l'exploitation, il y avait une liberté, il y avait des choses qui étaient dites. « Ah, avec la pop culture, les super-héros, je ne sais pas quoi, on peut parler de sujets politiques, etc. » Et moi, ça me fait un peu barrer parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça vient de gens qui découvrent, alors que ça fait des décennies que les gens disent que… Enfin, que les gens qui sont vraiment passionnés par ça disent que c'est intéressant et qu'il y a des choses à traiter dedans. Et toi, ce qui est cool, c'est que tu as le… On se balance des fleurs, c'est comme ça. Ce qui est cool, c'est que ça se voit que c'est fait par quelqu'un qui aime ça et que ce n'est pas juste un pur objet d'étude sur lequel un universitaire aurait trébuché et qui se dirait « Regardez, en fait, c'était intéressant depuis le début et on ne s'en était pas rendu compte. » Et ça, c'est… Enfin, cette passion-là, en fait, du fait que ça vienne de nos passions à nous, je pense que, justement, ça relève peut-être plus de la réappropriation et peut-être même de l'éducation populaire, tu vois, de se dire… Enfin, moi, je me sens plus proche de ce genre d'idées-là que de la transmission de savoirs. C'est un truc académique. Ouais, un truc académique. J'ai plus l'impression que c'est dans ce qu'on a, dans nous, nos passions qu'on a, on a des sujets qu'on peut traiter et on peut les utiliser parce que c'est des choses qui sont riches, parce que c'est des choses qui ont des angles. Justement, tu vois, la haine des riches ou le syndrome magnéto qu'on avait fait, ça part du constat que, dans le cas de la haine des riches, qui était qu'il y avait eu quatre films la même année, où il y avait cette dimension-là d'opposition de classe et d'opposition assez violente, où il y avait des rapports un peu difficiles entre les gens. Et ce n'était pas juste les prendre pour illustrer, c'était qu'en fait, ça montrait qu'il se passait quelque chose au sein de la culture populaire. Il y a certaines œuvres, même si je les aime beaucoup, je sais que je vais surinterpréter si je veux à tout prix les analyser, et à tout prix leur trouver un sens politique. Et je trouve que c'est difficile aussi, cet équilibre, que ce soit juste, que les analyses soient justes à la fois sur des œuvres qui ont des choses à dire et en même temps qui ne soient pas des choses complètement élitistes, inaccessibles. Enfin voilà, trouver cet équilibre-là, je trouve que c'est quand même assez complexe. Oui, c'est très juste. Et le truc de la surinterprétation... En fait, moi je trouve que ça va à partir du moment où on se dit que... Mais n'importe quelle œuvre, pas forcément les autres populaires ou le cinéma de genre ou n'importe, ça peut valoir vraiment pour tout. C'est pas un monolithe. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un sens, un message, etc. Et même si tu as, disons, un réalisateur qui a vraiment un truc très précis à dire, en réalité, le produit qui va finir au final, il va être repris par le public, il va être compris d'une certaine façon, il va peut-être plus avoir le même sens dix ans après, mais peut-être il va se foirer aussi un petit peu. Il y a l'exemple que je prends souvent, c'est le truc de pourquoi Scarface, à cause du film de De Palma, c'est devenu une icône pour, par exemple, tu vois, plein de jeunes en banlieue qui adorent ce film et qui adorent ce personnage. Et De Palma essaie de se défendre aussi en disant, mais je montre bien que c'est un salaud et qu'il a un destin qui n'est pas si enviable que ça, etc. Et bien en fait, lui, j'ai l'impression qu'il se dit, mon film n'a pas forcément été compris. Alors qu'en fait, si, ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans son film aussi, peut-être qu'il l'a sublimé, peut-être qu'il l'a touché juste sur des trucs qui plaisent aux gens après. Et voilà, après, le film, il peut être... Tu peux avoir un personnage qui est présenté clairement comme un salaud et en même temps avoir des côtés fascinants, etc. Et ça peut cohabiter, même être complètement contradictoire. Donc moi, ça ne me gêne pas après d'aller piocher un peu ce que je veux dans les œuvres, justement en se détachant du fait de se dire juste qu'est-ce qu'il a voulu dire, quel est le message, genre le message... Tout dépend de comment le public le reçoit aussi. Je ne sais pas si tu as ça, mais nous, on a ça aussi en commentaire, des fois des... Justement des gens qui vont reprocher, en gros, comment vous savez qu'il a voulu dire ça ? Disons le réalisateur ou le créateur du jeu ou l'écrivain, n'importe. Mais en fait, moi, ça me pose une question parce que, en vrai, t'imagines, tu trouverais un film dans une... Je ne sais pas... Pendant une expédition, tu trouves une caisse avec un film, on ne sait pas qui c'est qui l'a fait, on ne connaît aucun des acteurs dedans, etc. On n'a aucun accès à rien en termes de contexte. Genre après, on pourra deviner à peu près l'époque où ça a été fait, quelle méthode. En fait, ce film, on pourrait quand même l'analyser et quand même lui trouver quel type de représentation il y a dedans, quels sont ses thèmes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Oui, complètement. Sans qu'on ait jamais accès au moindre indice sur qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, les personnes qui ont fait ça, quoi. Et du coup, il serait quand même analysable. Donc, pour moi, en fait, tu peux le prendre par plein angle, en fait. C'est toujours une question d'angle, en fait. C'est-à-dire que si tu le prends par un sujet qui va être, je ne sais pas, tel type de représentation ou la représentation de tels aspects de la société dans ces films-là, etc., et bien, tu es sur cet angle-là. Ça ne veut pas dire que tu trouves... Oui, tu pars sur une idée et après tu trouves... Voilà, plutôt que parfois partir de l'œuvre et après trouver des idées, partir d'une idée, d'un concept de tel ou tel, comme, je ne sais pas, le syndrome Magneto, par exemple, où moi, c'était la représentation de la maternité. Et après, à partir de là, rechercher des films, des œuvres ou même des jeux vidéo, etc. Enfin, toutes sortes de supports qui pourront aller avec ce thème-là. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, quoi. Parce qu'on peut partir à la fois de l'œuvre d'abord ou alors de l'idée et après trouver plein d'œuvres et découvrir plein de trucs aussi. Pas forcément... Comme tu dis, il y a celle qu'on a connue avant, qui a fait partie de notre enfance, adolescence, jeune adulte. Et ensuite, il y a des choses qu'on découvre aussi, j'imagine, que vous aussi, quand vous faites des vidéos, à chaque fois, vous découvrez plein d'autres choses derrière, super intéressantes par rapport à votre sujet. Bon, et aussi certainement des choses beaucoup moins intéressantes. Mais finalement, voilà, qu'on peut parler d'un thème avec plein, plein, plein de supports et de formats différents. Et même par la musique, par les photos, par la peinture. Énormément de choses. Et ça, je trouve que c'est super intéressant, d'imager un peu les concepts et les idées, même si elles peuvent sembler un peu complexes parfois. Et notamment quand c'est politique ou sociologique. Enfin, toutes ces choses-là qui sont un peu... Voilà, qui ne sont pas forcément... Dont on parle très peu dans les médias, finalement, dont on parle très peu. Et donc, du coup, voilà, de s'appuyer sur toutes ces choses-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment... Ça, c'est trop cool, je trouve, aussi, dans le... Justement, avec le format web vidéo, de pouvoir... Alors toi, en plus, tu fais... Enfin, j'avais vu... Tu m'avais expliqué pendant le live comment tu crées ton corpus. Tu as vraiment un corpus de films qui est énorme, quand même, en moyenne par vidéo. J'ai l'impression, quoi. Je ne sais pas de combien tu fais par vidéo, mais tu as un stock de fous, quoi. Et du coup, ce que je trouve trop cool, c'est que, techniquement, si tu fais un essai, voilà, sur la maternité dans les films d'horreur, tu pourrais écrire un article ou un bouquin là-dessus, dire à peu près la même chose. Sauf que là, tu as le support images. Et ça permet de... Comment dire ? D'invoquer l'image pour parler des notions dont tu parles, quoi. Et d'avoir, comment dire, la force des images de cinéma pour parler de cinéma. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire à l'écrit. Bien sûr. Ou même si on devait... Les extraits. Oui, voilà. Les dialogues, aussi, entre des personnages. Oui, carrément. Et tu vois presque le concept... Tu peux presque incarner le concept à l'écran parce qu'il est présent dans le film. Même si tu le détournes un petit peu. Parce qu'en fait, forcément, si tu mets l'image d'un film, comme tu fais toi, en mélangeant énormément d'images, en fait, ça va leur donner un sens nouveau. Ça va les mettre en perspective, etc. Et ça, c'est un truc vraiment, je trouve, qu'on ne pourrait pas faire sur d'autres plateformes ou avec d'autres formats. Juste comme là, en en discutant, quoi. Puis, collecter, en fait, tout plein de représentations d'un concept ou d'un sujet. Collecter toutes ces représentations. Après, on a aussi une sorte de panel de... Ben voilà, comment est-ce qu'on voit ? Comment le cinéma voit ? Le cinéma, c'est souvent un peu toujours les mêmes. C'est souvent les Etats-Unis. C'est souvent un peu les hommes. Comment ils vont voir telle et telle chose ? Mais en même temps, c'est aussi eux qui imposent dans les autres médias, dans la publicité, dans les séries, dans plein d'autres choses. Finalement, ces représentations-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire de nous ? Est-ce que c'est des modèles à suivre ? Est-ce qu'au contraire, on nous éloigne de ça ? On veut nous dégoûter de ça ? Et c'est ça qui est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on attend de nous ? Et à qui on doit s'identifier ? Ou alors au contraire, de qui on devrait s'éloigner ? Et pourquoi on retrouve systématiquement tel personnage, tel symbole ? Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Bon après, voilà. C'est sûr que par contre, ça prend beaucoup de temps. Et je ne sais pas si c'est pertinent sur le long terme. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose de vraiment important pour mener des réflexions, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même un côté intéressant. Enfin, moi, ça me plaît en tout cas, de faire ça comme ça. Oui. Moi, je pense que c'est intéressant dans le sens où aussi, c'est une spécificité du format essai vidéo web. Ça peut donner des objets qui ne sont pas du tout ce que tu aurais dans un article, un film, un documentaire. Tu vois, un truc comme Chroma ou le Fossoyeur de Films ou des trucs comme ça pour parler de cinéma. Ça vient de la forme vlog, mais ça va tellement plus loin. Et c'est un truc que tu ne pourrais pas avoir ailleurs. Et ça, je trouve ça vachement enrichissant que ça soit autant développé sur le web. Et en fait, ça ne remplace pas d'autres formats. C'est vraiment une nouvelle façon de parler des choses. Et c'est vraiment très cool. J'ai l'impression qu'il y a, c'est peut-être moi qui découvre, mais il commence à y avoir pas mal de chaînes aussi maintenant qui commence à avoir des angles sociologie, sciences humaines, représentation dans le cinéma, etc. Alors, j'ai l'impression que c'est beaucoup des meufs. Et c'est peut-être pareil, j'ai peut-être l'échantillon, c'est peut-être ma bulle de filtre, mais je me trompe où il y a un truc qui... Oui, c'est plutôt les femmes qui abordent le côté sciences sociales au cinéma. Ça, c'est vrai qu'elles sont moins dans la critique, elles ne mettent pas leur avis, disons, en premier plan. Et il y a aussi de l'analyse de cinéma technique. Mais c'est vrai que l'analyse plutôt sciences sociales, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Il y a sûrement des hommes aussi, mais c'est vrai que, en tout cas, proportionnellement, vu qu'il y a moins de femmes qui parlent de cinéma sur YouTube, elles parlent plus d'un point de vue sciences sociales, selon ce que je connais. Et ça... Il y a une petite vague quand même, j'ai l'impression. C'est pas un truc qui... Vous êtes plusieurs quand même à faire ça depuis quelques années. C'est possible, oui. Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas si c'est nouveau. Enfin, on s'est découvert, nous, on s'est rencontrés... Enfin, on a commencé à se parler bien, etc. Donc ça, c'est cool. On communique beaucoup entre nous, etc. Ça, c'est nouveau. Mais après, peut-être que chacune... Moi, j'existais un peu dans mon coin. Moi, ma chaîne, elle a plus de trois ans maintenant. Et pendant les deux premières années, au moins, j'étais vraiment dans mon coin. Ce n'est pas que je ne voulais pas. C'est que je ne savais pas vraiment comment retrouver ces personnes-là qui faisaient comme moi et ces femmes qui faisaient la même chose que moi, plus ou moins. Et donc, ça fait peu qu'on commence à se parler, à se rencontrer. Et donc, c'est super cool. Voilà.